Le plateau de Coloma à Conakry est une zone réservée à l'Etat. Occupé par des populations depuis les années 80, aujourd'hui un préavis de trois semaines est donné aux occupants du quartier Capro pour quitter les lieux des milliers de personnes y vivent depuis 30 ans. Je suis arrivé ici en 1985. J'étais jeune et je n'avais qu'un seul enfant. Aujourd'hui j'en ai dix et deux femmes et on me demande de quitter. Où vais-je aller avec toute ma famille? Je demande aux autorités de revoir cette situation. Pour Adja, la bourantine à la retraite, après 40 ans de vie dans ce quartier, il est difficile de recommencer une nouvelle vie. J'ai fait mes enfants ici, ils ont grandi ici. Ils ont fini leur étude, je suis là. Je ne pense pas, si ce n'est pas le bon Dieu, il y a quelque chose qui peut me faire quitter ici. Je ne souhaite pas. Et puis c'est l'Etat qui nous a donné ici. Mon mari et moi. Et avec tous les papiers légaux, on a tout ce qui concerne une parcelle. Et on a investi ce que vous avez vu ici. Je suis dépassée par le mot de déguerpissement de Capororail. Parce qu'ils sont venus une fois démolir. Jusqu'à présent, ils n'ont pas mis un I sur ce qu'ils ont démoli. Devant le fait accompli, le chef de quartier explique la décision des autorités aux habitants. Je suis informé par une ordre de mission qui a été décennée par les autorités compétentes. Et vu des éléments qui se sont présentés, m'informant qu'ils ont été mandatés par le ministère de l'Irbanisme afin de venir quand même faire un avertissement. Le compte à rebours pour le déguerpissement a commencé et une crise sociale se prépare ainsi pour ces riverains de l'ambassade des Etats-Unis en Guinée. Merci. Merci. Merci.